J'espère que ça va commencer bien, le cours va commencer bien, même si le mode de transmission est un petit peu difficile. Ce n'est pas tellement confortable pour moi et j'espère que ce n'est pas autant pour vous. J'espère que c'est confortable pour vous. Alors, je vous ai dit qu'on va passer au cours de probabilités conditionnelles et avec un petit rappel sur le dernier cours d'avant les vacances. Alors, je vais résumer ce que j'ai fait pendant le cours d'avant les vacances. On a parlé d'expérience aléatoire et on a parlé d'espaces fondamentaux liés à une expérience fondamentale. Et on a dit que tout ce qui peut arriver au cours d'une expérience forme ce qu'on appelle l'espace fondamentale. Et les éléments de cet espace fondamentale sont les éléments élémentaires. C'est le cas, par exemple, d'un exemple classique que vous allez trouver d'ailleurs dans votre cours. Dans votre cours, vous attendez un petit peu. Dans votre cours, vous attendez un petit peu. Voilà. Voilà. Dans votre cours. Donc, il s'agit d'événements élémentaires. Si on prend un exemple classique, c'est le G, 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 vous avez six événements élémentaires. Arrivée du chiffre 1 jusqu'à l'arrivée du chiffre 6. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que cela suppose que je suis déjà acquis. Et j'ai bien insisté sur tous les concepts liés à une expérience aléatoire. Donc, tout ce qui peut arriver au cours de l'expérience forme ce qu'on appelle un espace fondamental. Et les éléments constituants de cet espace s'appellent événements élémentaires. Le cas d'événements élémentaires liés au nom de ce DND, c'est l'apparition du chiffre 1 jusqu'à l'apparition du chiffre 6. Et tout autre événement est un événement composé. Ça veut dire quoi ? C'est un événement qui est constitué d'événements élémentaires. Et si ma mémoire est bonne, j'ai pris ça comme exemple au cours. L'apparition, par exemple l'événement A, s'appelle l'apparition du chiffre impaire. Eh bien, le chiffre impaire n'est pas un chiffre réduit à un seul élément, à un singe de temps. Il est composé de trois événements élémentaires. Le chiffre impaire, il arrive lorsque l'arrivée du chiffre 1 est réalisée, lorsque l'arrivée du chiffre 3 est réalisée, ou bien l'arrivée du chiffre 5 est réalisée. Autrement dit, l'arrivée du chiffre impaire, c'est l'arrivée du chiffre 1, ou bien l'arrivée du chiffre 3, ou bien l'arrivée du chiffre 5. Voilà. Donc, comme vous le voyez sur votre micro, tout événement, autre qu'un événement élémentaire, il s'appelle un événement, est une partie de oméga. Tout événement est une partie de oméga. D'accord ? Et après, si vous suivez votre écran, et on a parlé, bon ici, ce n'est pas mon cours, c'est le cours de, c'est un résumé de cours, c'est le cours de la coordinatrice, mais comme les notations sont les mêmes, je prends un petit peu de mon cours et un petit peu de ce cours. D'accord ? Et on a parlé, bon ici, vous voyez que dans ce cours, elle passe de la définition d'un événement directement aux opérations sur les événements. Moi, dans mon cours, je ne l'ai pas fait comme ça. Mais allez, on va essayer de suivre la chronologie du cours que vous avez. C'est le même cours, il n'y a pas de, il n'y a peut-être la chronologie des définitions qui est différente. Mais sinon, c'est le même cours. Alors, on passe directement aux événements, aux opérations sur les événements, on se donne une expérience aléatoire, et est-ce qu'on en sort fondamental qui est associé ? N'importe quel expérience aléatoire. Et on se donne trois événements liés, plutôt on se donne deux événements. Je parle de la première opération. On parle de l'union ou intersection. Ici, on parle de disjonction. Je parle de l'union. Qu'est-ce que c'est l'union de A et de B ? Donc, on écrit notation, comme la notation ensemble, A et l'union B. C'est une simple notation qui fait de tout simplement un événement lié à la même expérience. D'accord ? C'est un événement. La notation d'Aou, c'est A et l'union B. C'est un événement qui se réalise lorsque les deux se réalisent. Ou bien, lorsque les deux, en même temps, se réalisent. Alors, plus clairement, plus clairement, ça, je l'ai déjà fait en cours, et ça a été, je crois, c'est une meilleure présentation, une meilleure présentation de l'événement A et l'union B. A et l'union B, donc, soit un qui se réalise, un et un seul qui se réalisent, ou bien les deux se réalisent. Autrement dit, on peut écrire A et l'union B, on peut écrire A et l'union B de trois manières différentes, comme je l'ai fait en cours. Je vais reprendre ça après. D'accord ? Je vais reprendre cette opération après. On parle de l'événement A inter B. Cette notation A inter B, c'est un événement lié à la même expérience, et il se réalise lorsque les deux se réalisent au même temps. Au même temps. D'accord ? Il y a, on parle d'un événement impossible. L'événement impossible lié à l'expérience, c'est-à-dire que c'est un événement qui ne se réalise jamais. Si je reprends mon expérience qui consiste à ajouter un D, apparition du chiffre 7 et l'événement est un événement impossible relativement par rapport à mon expérience. D'accord ? Ici, elle parle d'un événement, regardez comme remarque, elle a dit que l'événement est appelé un événement certain. Oui, un espace fondamental est toujours un événement qui se réalise. Vous voyez ? Dès qu'on réalise l'expérience, il se passe toujours des choses. Et donc, il se passe toujours un événement. Et donc, c'est un événement certain. Peu importe l'événement qui se produit après mon expérience. Mais il se passe quelque chose. Donc, oméga, l'espace fondamental, c'est un événement certain. D'accord ? Et l'événement impossible, c'est-à-dire que c'est un événement qui ne peut pas se réaliser au cours de mon expérience, il est noté comme la notation en s'enblie, c'est l'ensemble du livre. Bien. Alors, j'avance. On vous parle de troisième opération. Enfin, deuxième, bon, je n'ai pas ça. On nous parle de complémentation ou négation. Moi, je n'ai pas parlé ni de complémentation ni de négation. Je dis événement contraire. C'est la même chose. Alors, complémentation, c'est un terme qui est propre à la théorie des ensembles. Donc, je ne l'utilise pas. Je préfère mieux dire négation pour dire le contraire. D'accord ? Soit un événement lié toujours à une expérience. Donc, qu'est-ce que c'est d'événement noté à part ? À part, c'est le nom. Un événement, lorsque A ne se produit pas. Autrement dit, A part se produit lorsque A ne se produit pas. Et lorsque A se produit, A ne se produit pas. Lorsque A se produit, son contraint, à part, ne se produit pas. Ici, c'est écrit lorsque A est réalisé, lorsque son contraint n'est pas réalisé. Je crois que c'est tout à fait logique. D'accord ? Un exemple, si je prends par exemple la même expérience et j'étais un nom, plutôt le jet du pièce d'une monnaie. D'accord ? Bon, l'espace fondamental, c'est l'apparition de la face ou pile. Si l'apparition de la face, je l'appelle l'événement A, d'accord ? A. Si A se réalise, ça veut dire si face est arrivée, c'est la même chose que de dire que pile n'est pas arrivée. D'accord ? Si pile est arrivée, c'est-à-dire si A se réalise, ça veut dire que A ne s'est pas réalisé. Ça veut dire que face n'est pas n'est pas arrivé au cours de la fin de mon expérience qui consiste à jeter une pièce. D'accord ? Donc, c'est une chose, espace fondamental, événement élémentaire, événement tout court, événement... événement tout court. Intersection, je n'aime pas utiliser ce terme comme je l'ai bien précisé, comme c'est une expression que je n'aime pas parce que ça répond à la logique ensemble. Or, pour pouvoir bien inculquer chez les étudiants cet esprit intuitif dans son événement, il vaut mieux parler en termes d'événement. Essayons d'éviter la terminologie ensemble. D'accord ? Je continue. Je continue. Alors, ici, elle parle de différence de désévénement. Ça, ça n'est rien d'autre. Moi, je n'ai pas utilisé cette notation. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que c'est la différence de désévénement ? si je me donne deux événements A et B, eh bien, leur différence, c'est tout simplement l'événement qui consiste à dire, ici, c'est noté A moins B. C'est une notation. A moins B, c'est une notation. Alors, qu'est-ce que c'est A moins B ? C'est l'événement, c'est une simple notation. A moins B, c'est l'événement qui arrive lorsque A se produit et lorsque A se produit, B ne se produit pas. Autrement dit, moi, je préfère mieux noter, et c'est la même chose, qui m'a noté la troisième ligne, la différence de désévénement, c'est A inter B bar. A inter B bar. A inter B bar. A inter B bar. C'est l'événement qui se réalise lorsque A se réalise et B ne se réalise pas. Donc, c'est ça, A moins B bar. A moins B bar, c'est l'événement qui se réalise lorsque A se réalise et B ne se réalise pas en même temps que A se réalise. D'accord ? Bien. Je préfère mieux expliquer les choses comme ça. Alors, différence symétrique. Donc, vous voyez, c'est un langage beaucoup ensembliste, mais malice, ça ne nuit pas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle A delta B ? Qu'est-ce qu'on appelle A delta B ? C'est tout simplement, ici, ce qui est écrit, c'est l'événement A moins B et B moins A. C'est tout simplement, tout simplement, l'événement A delta B, c'est un événement qui se réalise lorsque A inter B bar se réalise ou bien lorsque B inter A bar se réalise. Donc, vous remplacez A moins B par A inter B. Vous remplacez B moins A par B inter A. C'est une simple définition. C'est une simple définition. Alors, je continue, je continue, vous voyez, je suis en train de répéter le même coin. Alors, événement incompatible, le terme disjoint, c'est un terme à connotation beaucoup plus ensembliste. Je préfère événement incompatible. Alors, si je mets dans deux événements liés à une même expérience, c'est A et B, je dirais qu'ils sont incompatibles. Je m'interprète qu'ils sont incompatibles. M'interprète les gauches. Ils ne peuvent pas coexister ensemble. Oui, je m'interprète simplement en langage probabiliste. Les événements sont incompatibles lorsque les deux ne peuvent pas se produire ensemble. Ça veut dire lorsque A inter B est un événement impossible. Voilà ce qu'on appelle des événements incompatibles. D'accord ? Donc, je répète, des événements sont liés incompatibles, des événements toujours liés quand on parle d'événements, mais que vous savent bien dans la tête, c'est un point de base, c'est la base, c'est toujours lié à une même expérience. On ne peut pas parler d'un événement lié à une expérience une et d'un autre d'événement lié à une expérience deux et on parle de l'intersection. Si deux événements sont issus de deux expériences différentes, ça n'a pas de sens. On définit l'intersection. Toutes les opérations qu'on a définies sont toujours des événements liés à une même expérience. Je continue. On parle de système complet. Bon, système complet d'événement. Effective. En cours, en cours, j'ai utilisé, d'ailleurs, c'est un abus d'écriture, c'est un abus. J'ai utilisé partition. Flâtéreux des ensembles, on vous apparaît de partition d'un ensemble. Qu'est-ce que c'est une partition d'un ensemble? Qu'est-ce que c'est une partition d'un ensemble? C'est un ensemble de parties de cet ensemble et que leur union c'est l'ensemble tout entier et que les deux sont deux à deux disjoints. Voilà. Le langage probabiliste, qu'est-ce que c'est un système complet d'événements? Qu'est-ce que c'est un système complet d'événements dans l'espace fondamental? Ah ben, c'est écrit ou bien une partition d'oméga. Eh ben, c'est tout simplement un certain nombre d'événements, d'accord? Tels que aucun des deux n'est impossible. Ils sont tous possibles. Deuxièmement, ils sont deux à deux incompatibles en termes langage ensembleistes, ils sont deux à deux disjoints. Et que l'oméga tout entier, prenons le g le g d'un dé. Le g d'un dé. J'ai par exemple ici un exemple de système complet. J'ai ici un système complet. Je peux vous donner un système complet relativement à l'expérience qui consiste à jeter un dé. Eh ben, je prends A1, A2, A3 jusqu'à A6. Ce sont les événements élémentaires. Les événements élémentaires. Apparition du chiffre 1, apparition du chiffre 2 jusqu'à apparition du chiffre 6. Donc, si je prends 1, A1, A2 jusqu'à A6, eh ben, j'utilise que cet ensemble forme un système complet de mon expérience qui consiste à jeter un dé. Voilà. Parce que oméga, c'est l'union apparition du chiffre 1 ou bien apparition du chiffre 2 jusqu'à apparition du chiffre 6. Oméga, c'est, par la plus blanche, c'est 1 ou 2 ou 3 jusqu'à 6. D'accord? Et deuxièmement, deuxièmement, l'intersection de deuxièmement est toujours impossible. Si A1, si A1 est réalisé, ça veut dire que si le chiffre 1 est réalisé, le chiffre 2 ne peut pas se réaliser en même temps que le chiffre 1 parce qu'on obtient au cours de l'expérience, on obtient un seul chiffre. Autrement dit, si tous les AI agis, AI inter-agis sont tous des événements impossibles. Deux chiffres en même temps ne peuvent pas se produire, ne peuvent pas arriver ensemble. Donc, vous voyez un exemple de système complet d'une expérience. J'étais un D, vous avez, ici, je viens de vous prendre un système complet, c'est celui arrivé du chiffre 1 jusqu'à 1. Il y a encore d'autres systèmes complets, par exemple, je peux prendre un autre système complet pour la même expérience. Par exemple, pour la même expérience, le système complet n'est pas nécessairement composé d'événements élémentaires. Il peut être composé d'événements cartonnes. Un exemple, un exemple, un très bon exemple. vous prenez apparition du chiffre 4 et vous prenez apparition du chiffre impair. Il est clair que apparition du chiffre impair, c'est l'arrivée de 1 jusqu'à 3. Jusqu'à 1, arrivée de 1 ou 3 ou 5. Arrivée, apparition du chiffre impair, c'est l'arrivée du chiffre impair, c'est apparition du chiffre 2 ou 4 ou 6. Donc, il est clair que l'union de l'événement apparition du chiffre pair et apparition du chiffre impair forme oméga. Donc, ça répond bien à la troisième propriété. Oméga, c'est l'union de apparition du chiffre pair ou bien apparition du chiffre impair. Et qu'est-ce qu'on a en plus de ça ? Apparition du chiffre impair, intersection apparition du chiffre pair est un événement impossible. quand on jette un D, un chiffre qui est apparu, il a une séparité. Il ne peut pas être en même temps pair ou impair. Voilà un autre système complet, lié toujours à la même expérience. Bien. En cours, toujours, vous savez, en cours, on a avancé. Dommage que, dommage, on a connu une situation comme ça. Mais sinon, en cours, on a avancé. On a avancé. Si on tente de répéter tout le cours, en cours, on a défini. Je vais essayer d'aller vite. Je vais essayer d'aller vite. Je vais essayer d'aller vite. Essayer de suivre. Je vais défiler l'accord. Je passe directement. Je passe directement. Je passe directement à la définition de probabilité pour aller vite. Parce que c'est déjà fait. Alors, essayez de suivre. Essayez de suivre. Essayez de suivre. pas encore. Alors, je fais une petite marche arrière. Je fais une petite marche arrière. Alors, alors, ici, on définit qu'est-ce que c'est une probabilité. Une probabilité, c'est une fonction. C'est une application. c'est une application qui prend ses valeurs de zéro jusqu'à un. qui prend ses valeurs. C'est une région qui a quelques souvenirs sur le calcul de probabilité. C'est tout simplement une application qui va d'un événement et chaque événement, on lui associe un nombre. A, A, regardez le haut de la page. A, A, on lui associe P de A. Ici, bien sûr, j'ai sauté pas mal de bric. Parce qu'ici, j'ai sauté la notion de sigma-dièvre qu'on avait définie en 2. Je vais essayer de rappeler l'essentiel. Donc, qu'est-ce que c'est une probabilité ? Donc, il y a une expérience. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? À chaque événement, on lui associe un nombre. La fonction probabilité est notée par P. Donc, à chaque A, on lui associe P de A. Qu'est-ce que c'est la significative ? Quelles sont les propriétés que vérifie P ? Autrement dit, quelles sont les propriétés que vérifie la probabilité ? On vous dit que la probabilité d'un événement certain, oméga, c'est toujours ça. On est sur tout ça. Et que la probabilité d'un événement impossible est zéro. Intuitivement, c'est logique. D'accord ? Ça, c'est la première propriété de la fonction probabilité. La deuxième propriété de la probabilité, c'est la plus importante. On vous dit, ici, on définit l'union. On vous dit que la probabilité de l'union, c'est la première formule à retenir, c'est la somme de leurs probabilités. La probabilité de A union B, c'est probabilité plus probabilité de B, à condition que A inter B est un événement impossible. voilà les propriétés d'une probabilité. Bien sûr, ici, je vais vous rappeler que je sautais comment a été construit la probabilité. Donc ici, j'ai essayé de vous rappeler ce qu'il faut rappeler pour pouvoir traiter aux exercices. sinon, tout ce que j'ai sauté, il a été fait en cours. J'ai parlé de sigma-gère, j'ai parlé d'espace probabilisable et d'espace de probabilité. Donc, retenez une chose, que la probabilité est une application qui est associée à chaque événement un nombre qu'on appelle probabilité, probabilité de A, si l'événement s'appelle A. Alors, cette probabilité, elle a une vérifle deux propriétés, P de oméga, la probabilité d'un événement sur certains, c'est 1, et P de l'ensemble vide, et P de l'événement impossible, c'est 0. Et on a notre propriété, A inter B, c'est 2, si A et B sont incompatibles, la probabilité de l'union, c'est la somme de probabilité. Voilà ce qu'il faut retenir, la probabilité comme définition. Après, il dit les propriétés. Après, il dit les propriétés. D'accord ? Alors, la première, regardez bien, propriétés sont démontrées en cours. Elles sont toutes démontrées en cours. On peut rappeler, par exemple, une des plus importantes, parce que toutes les propriétés sont liées aux unes aux autres. La plus importante, par exemple, probabilité d'un événement contraire. Tout à l'heure, j'ai dit quand j'ai parlé de l'union des deux événements, avant de parler de l'union des deux événements et de l'intersection des deux événements, j'allais vous parler d'un événement contraire, alors que je ne l'ai pas fait. Je vous ai dit, je vais revenir sur ça. Alors, on va revenir à l'espace fondamental. Tout espace fondamental lié à une expérience peut se créer toujours comme à si je prends un événement quelconque de oméga, oméga peut se créer toujours à l'union à bas. Oméga est toujours l'union d'un événement avec son contraire. n'importe quel événement de l'expérience. Pour l'instant présent, d'ailleurs, d'abord, algébriquement, il est clair que A est une partie d'oméga, A et son complémentaire donnent oméga. Ça, c'est un langage ensemble. Sinon, voilà ce qu'il faut comprendre. C'est le plus important. On a dit qu'est-ce que c'est A-bar ? Quand on se donne un événement A et on a parlé de A-bar. Alors, qu'est-ce que c'est A union A-bar ? Qu'est-ce que c'est A union A-bar ? C'est un événement qui se produit lorsque A se produit ou bien A-bar se produit. Ça c'est quoi ? C'est un événement lorsque A se produit ou bien son contraire se produit. Il est clair quand vous réalisez une expérience et que vous vous attendez à un événement, il est clair que c'est A. Il est clair que vous avez deux possibilités. Vous avez ou A se produit ou bien A-bar qui se produit. Autrement dit, oméga, c'est toujours A union A-bar. C'est un événement certain. A union A-bar est un événement certain. Un événement se produit. Si A ne se produit pas, c'est A-bar qui se produit. Et donc A union A-bar et A union A-bar est un événement certain. Donc, c'est oméga. Donc, je peux écrire oméga égale A union A-bar. Que peut-on dire de A et A-bar. A et A-bar sont des événements incompatibles. A, l'arrivée de A ne peut pas se faire en même temps que l'arrivée de son contraire. Autrement dit, A et A-bar sont des événements incompatibles. J'applique la définition de la probabilité. La probabilité de l'union de deux événements incompatibles, c'est la somme de leur probabilité. donc, P de oméga qui est égale à 1 par définition est égale à P de A union A-bar. Comme A et A-bar sont incompatibles, donc 1 égale P de oméga égale P de A plus P de A-bar. Et donc, P de A-bar c'est 1 moins P de A. Ce que vous avez en face de vous. Propriété B. C'est l'une des propriétés les plus importantes. La probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Ok. Passons à la deuxième. À la deuxième, ça c'est déjà fait en cours, la troisième va se déduire de la deuxième puisque P de A moins B. Ça dit que tout simplement P de A est un peu bas comme ça est défini précédemment. P de A. Alors, comment on le trouve P de A inter B-bar ou la P de A moins B. Moi, je préfère écrire P de A inter B-bar. C'est exactement la même chose. Comment retrouver cette formule? On vous dit P de A moins B-bar, c'est P de A moins A A inter B. Et je vous ai dit un cours sur la formule sur laquelle vraiment je passe beaucoup, la majorité de mes examens porte surtout sur cette formule. Alors, sur l'application de cette formule. Alors, pardon. Alors, on va expliquer comment je vous ai dit si c'est des rappels du cours, il dit A de montrer un cours, mais c'est de montrer un cours. Alors, on écrit A inter B-bar. On va ici l'écrire autrement. D'accord? Alors, si je prends A, là je prends B, mais non. J'ai dit tout à l'heure qu'un espace fondamental peut toujours s'écrit comme l'union de deux événements. L'événement B union A-bar. Oméga c'est B union A-bar. Bien. Oméga c'est B union A-bar. A est un autre événement qui est une partie de l'oméga. Donc, A inter oméga A inter oméga une partie d'un ensemble c'est la partie elle-même. A inter oméga c'est A. D'accord? Donc, A c'est A inter oméga. et c'est en même temps A inter B union B-bar. Je répète A c'est A inter oméga comme oméga peut s'écrire comme l'union d'un événement et de son contraire je prends B n'importe quel événement. Donc, A qui est égal à A inter oméga c'est A inter B union B-bar. J'utilise la distributivité de l'union par rapport à l'intersection c'est-à-dire que A c'est A inter oméga et qui est égal A inter B plan B-bar. C'est encore, on peut dire, c'est A est égal à A inter B union A inter B-bar. je répète A c'est A inter B union A inter B-bar. Donc, P de A c'est P de A c'est P de A inter B plus P de A inter B-bar. Vous voyez, parce que A inter B et A inter B-bar ce sont déshébèlement incompatibles. Donc, vous prenez A inter B et A inter B-bar les deux ne peuvent pas se produire en même temps. C'est clair, on l'a déjà expliqué. Autrement dit, P de A P de A c'est P de A inter B plus P de A inter B-bar. Et donc, P de A inter B-bar. C'est la formule sur laquelle j'insiste beaucoup. J'insiste beaucoup, beaucoup. ça ne veut pas se dérouler. Voilà. 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 Maintenant, donc, tout à l'heure, quand la probabilité a été définie, a été définie sur la base de deux événements incompatibles. Mais non, deux événements ne sont pas toujours incompatibles. Qu'est-ce que c'est la probabilité de l'union de deux événements lorsqu'ils ne sont pas incompatibles? Qu'est-ce que c'est la probabilité de A union B lorsque A et B, on ne sait pas si ils sont incompatibles ou compatibles? Eh bien, ça, on l'a démontré en cours. Je vous ai fait une très belle démonstration en cours. Je me rappelle bien que je dis d'avoir présenté une petite démonstration. Probabilité de l'union toujours pour deux événements qui est temps. Je ne cherche pas à comprendre s'ils sont incompatibles ou compatibles. Probabilité, ça, c'est la première formule sur la probabilité, sur le calcul de probabilité. Probabilité de A union B, c'est toujours probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. D'accord? Ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire? Probabilité de l'union de deux événements, c'est la probabilité de l'union de deux événements, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Lorsque A et B sont incompatibles, eh bien, on retrouve la définition de la probabilité. Vous avez vu où? Probabilité de A union B, c'est probabilité plus probabilité de A plus probabilité de B. A et B sont incompatibles, c'est-à-dire probabilité de A inter B égale à zéro. Et la formule que vous allez retenir pour traiter vos exercices, c'est cette formule. Probabilité d'une union c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Lorsque A et B sont incompatibles, eh bien, la probabilité est la même. Voilà. Ça, c'est traité en cours. Alors, comment trouver ça? Qu'est-ce que c'est A union B? je vais rappeler un petit peu ce que j'ai fait en cours. Comment retrouver le fait de A union B c'est fait de A plus P de B moins P de A inter B. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que c'est A union B? C'est l'un des événements qui se produit ou bien les deux. Je m'attends à un des événements qui se produit. Eh bien, tout simplement, A union B est égal. A union B, je parle d'événements. si l'un, quand je dis l'un, le 1, ou bien les deux. Je m'attends à un des événements qui se produit soit c'est A et A union B et B union B. D'accord? Que signifie A union B? Ça veut dire que lorsque A se produit, B ne se produit pas. Autrement dit, A union B veut dire A inter B. qu'est-ce que c'est B ouahdou? Ça veut dire que B inter A bar. Ça veut dire que lorsque B se produit ouahdou, ça veut dire que lorsque B se produit, A ne se produit pas. Autrement dit, B, c'est B inter A bar. D'accord? Ou bien A inter B. Donc, on peut écrire A union B A union B, on peut écrire c'est A inter B bar ou bien A bar inter B ou bien A inter B. Voilà. Et on passe au quartier de parole. Alors, on vous dit, vous avez en face la propriété F, probabilité, ce qu'on appelle la formule de point carré. C'est une généralisation de la formule que vous avez plus haut. La propriété E. La propriété F, c'est la généralisation de la propriété E. C'est-à-dire, au lieu que ce soit deux événements, c'est un certain nombre d'événements. Alors, pour comprendre ça, cette formule de point carré, c'est très facile. c'est très facile. Alors, pour comprendre ça, on va faire de la sorte. Prenez par exemple, prenez par exemple, pardon, prenez par exemple trois événements. A, B et C. A, B et C. Trois événements. Qu'est-ce que c'est la probabilité de A union B union C? Ça, c'est une manière de démontrer le théorème de point carré lorsque N est égal à 3. C'est-à-dire, A1, A2, A3. Qu'est-ce que c'est la probabilité de A1 union A2 union A3? On connaît qu'est-ce que c'est la probabilité de A1 union A2, c'est la probabilité de A1 plus la probabilité de A2 moins la probabilité de A1 inter A2. Mais qu'est-ce que c'est cette fois-ci lorsque la formule s'étend à 3 à ces événements? A1, A2, A3. Alors donc, probabilité de A1 union A2 union A3. On écrit tout simplement A1 union A2 entre parenthèses union A3. et on pose A1 union A2 par exemple et c'est un événement C. Donc vous aurez probabilité de A1 union A2 union A3 c'est probabilité de C union A3. D'accord? Et j'applique la formule P2C union A3 c'est P2C plus P2A3 moins P2C inter A3. D'accord? C inter A3 ça veut dire que c'est A1 inter A2 pardon ça veut dire que c'est A1 union A2 inter A3 vous utilisez la distributivité de l'intersection par rapport à l'union vous allez développer et en développant c'est très facile vous allez trouver quoi? Une manière de retirer la formule lorsqu'il s'agit de deux événements P2A1 union A2 c'est P2A1 plus P2A2 moins P2A1 inter A2 quand il s'agit de 3 regardez dans le cas de 2 dans le cas de 2 A1 union A2 c'est la somme de probabilité de A1 de probabilité de A2 moins probabilité de A1 inter A2 ici dans votre formule A1 c'est A et A2 c'est B et bien une manière un moyen mnémotechnique pour étudier la généralisation de la formule pour trois événements par exemple P2A union B union C ça va être la somme des probabilités de A2B de C c'est B2A plus P2B plus P2C moins regardez bien donc je dis somme des probabilités de A2B de C probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de C moins entre parenthèses vous avez vous ouvrez vous l'avez encroché la probabilité de A2 qu'est-ce-t-on qu'est-ce-t-on les paires d'événements que l'on peut constituer à partir de A, B et C c'est A, B B, C et A, C donc moins P2A inter B moins P2B inter C moins P2C inter A c'est tout ce qu'on peut pour des événements par B3 il y a A inter B B inter C et C inter A et après plus d'intersection à 3 dans 3 événements où il y a 1 sur l'intersection il y a A B A inter B inter C donc A inter B plus la probabilité de A inter B inter C je vous répète pour des événements c'est la somme des probabilités moins l'intersection il y a des événements 1 à 1 il y a 2 sur un ensemble de 2 il y a une seule intersection à 2 événements sur un ensemble de 2 événements il n'y a pas 3 mais alors si je considère 3 je considère A à 1 2 à 2 et 3 à 3 donc A à 1 probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de C à côté moins 2 à 2 probabilité moins P2A moins P2A inter B moins P2B inter C moins P2C inter A classe 2 à 2 on va devenir plus 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 des intersections à 3 cher qu'une intersection à 3 éléments quand on a un ensemble de 3 événements il y a une seule intersection plus que de A inter B inter C voilà une manière de généraliser une manière de définir une manière de démonter la formule de Poincaré voilà bon maintenant on va passer un petit peu à quelque chose de concrètement concrètement ce qui vous intéresse le plus c'est lorsque lorsque les événements sont équiprobables je mets un équiprobable c'est-à-dire ils ont la même probabilité d'accord et lorsque l'espace fondamental est un espace fini d'ailleurs Omega c'est petit Omega 1 jusqu'à Omega 1 donc ici l'espace fondamental est formé de n événements éléments donc vous savez bien que l'union c'est Omega donc Omega c'est l'union de petit Omega 1 donc P de Omega c'est P de l'union alors c'est de suivre est égal à mais pourquoi est-ce que c'est en même temps la somme de P de Omega 1 parce que tous les événements élémentaires tous les événements élémentaires forment un système complet les événements élémentaires c'est-à-dire les événements composants d'accord si si la probabilité de l'un des deux c'est P P P de Omega 1 donc on aura N P de Omega 1 égale à 1 je m'explique puisque ici on a supposé que les événements élémentaires ont la même probabilité d'accord donc probabilité de Omega 1 est égale probabilité de Omega 2 est égale probabilité de Omega 3 est égale probabilité de Omega 1 d'accord donc il y a N la somme de N de N de N nombre de N hommes qui sont égaux donc c'est la même chose que de dire petit 1 probablement N fois N fois probabilité de Omega est égale à 1 donc probabilité de Omega de Omega de n'importe quelle Omega 1 c'est 1 sur 1 par exemple un exemple un exemple par exemple du G d'un D c'est l'apparition de 1 jusqu'à 6 Omega c'est l'union de l'apparition de 1 de 2 jusqu'à 6 et c'est la somme des probabilités voyez-je parce que les événements élémentaires sont disjoints ils ont la même probabilité 1 sur 6 6 fois probabilité d'arrivée de 1 1 probabilité d'arrivée que l'événement 1 est égale probabilité de l'événement 2 etc donc 6 fois la même probabilité égale à 1 donc probabilité de n'importe quel événement égale 1 sur 6 ici le N égale à 6 donc probabilité de l'arrivée d'un événement élémentaire égale 1 sur 6 ici le N est le calcon ici dans notre expérience 1 sur 6 maintenant voilà on a dit que n'importe quel événement est composé d'événements élémentaires je prends un événement 1 et toujours c'est toujours l'union d'un certain nombre d'événements élémentaires par exemple ici je prends 1 c'est l'union des événements de 1 jusqu'à 1 d'accord donc P de 1 c'est P de l'union comme ils sont déjà des joints mais comme ils sont déjà des joints des joints comme P de oméga i de oméga 1 égale P de oméga 2 jusqu'à P de oméga 4 donc on a 1 sur 1 k fois c'est 4 sur 1 c'est 4 sur 1 c'est 4 sur 1 voilà la définition que vous allez retenir sur la probabilité ce qu'on appelle regardez bien regardez bien l'événement A tel qu'il est écrit c'est l'union de oméga 1 c'est-à-dire c'est-à-dire que A A il se réalise lorsque l'on se réalise parce que l'oméga il se réalise pour que A se réalise puisqu'A est composé de k événements élémentaires il y a k possibilités pour que A se réalise d'accord alors qu'est-ce que c'est la définition intuitive que vous avez sur la définition regardez k sur 1 p de A c'est le cardinal de A c'est le cardinal d'oméga je mets un k la probabilité d'un événement c'est le nombre de cas qui sont favorables pour sa réalisation c'est le nombre de cas possibles le nombre de cas possibles dans le D c'est 6 et si par exemple A c'est l'apparition du chiffre 1k donc A c'est le nombre de 3 événements arrivée du chiffre 1 arrivée du chiffre 3 arrivée du chiffre 5 il y a 3 événements qui sont favorables à l'arrivée du chiffre interne donc vous avez 3 sur 6 c'est un demi voilà on va faire un petit exercice patienter un petit peu je vais prendre un verre d'eau je vous assure que je ne suis pas tout à fait à l'aise je n'ai pas l'habitude d'assurer un cours de cuillère comme ça il n'y a pas que ça il n'y a pas mal de choses il n'y a pas mal de choses qui ont changé maintenant je suis dans une position assise je n'ai pas l'habitude de faire un cours dans une position assise donc c'est un petit peu une entorse un petit peu à mes habitudes comme toute l'habitude de l'enseignant qui fait son cours il est toujours debout presque il n'y a pas que ça aussi parce qu'ici vous êtes obligé de dérouler votre fichier au moins t'en parler je n'ai pas l'habitude de faire ça soit on déroule les fiches on ne regarde que le micro on ne parle pas soit on parle sans dérouler le micro donc ici on n'a pas encore ces habitudes c'est pour cela que vous pouvez vous pouvez parfois en tant que des petites difficultés de communication avec moi voilà patientez un petit peu si vous voulez je vais prendre un verre d'eau et dire à mon petit de ce faire parce qu'il est en train de faire un petit peu petit peu oui c'est un petit peu petit peu petit peu qui vous voulez hein Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501